Bonjour, aujourd'hui je vous invite à réaliser une petite décoration de porte avec les figurines en bois de la pochette plaisir de créer des codes noël. Pour réaliser la pancarte on a besoin d'un carton de 26,5 x 13 cm, de 3 bandelettes de 2 sur 30 cm et de 2 bandelettes de 1,5 sur 30 cm. On va recouvrir le tout. Alors je vais commencer par le plus grand, avec un papier ivoré, donc je vais placer l'adhésif double face. Pour avoir de beaux angles, je vais simplement positionner ma bandelette de carton et tracer la diagonale. Il nous reste à rabattre, verser le pli et fixer. On va maintenant découper des bandelettes dans une feuille autocollante bois, pour recouvrir nos bandes de carton. Donc il nous faut 3 bandelettes de 2,5 cm sur la longueur de la feuille en bois et 2 de 2 cm. On va ensuite ombrer les bords de chaque bandelette avec de l'encre du buc. Donc simplement marquer un petit peu les bords. On va maintenant coller nos bandelettes de feuilles adhésives bois sur les bandelettes de carton. On fait pareil pour toutes les bandelettes. Alors on va positionner de l'adhésif double face au dos de chaque bandelette de carton. Et on va les fixer sur notre carton en les décalant à gauche et à droite. Et on laisse à chaque fois un petit espace entre chaque bandelette. On va maintenant procéder à la découpe à la big show. Donc on va couper tous les éléments qu'on collera par après. Je commence par un rond festonné de 10 cm dans le papier imprimé rouge. Ensuite on va découper 6 flocons avec les matrices douces de nuit de 3 tailles différentes. Il nous reste à découper les petits mots joyeux noël du thème de ce nuit également dans du papier blanc et dans le papier rouge vermilion. On va couper la forme festonné en deux parties égales. On va fixer une ici au dessus et l'autre ici en dessous. On va aussi doubler les petits mots ici, les coller l'un sur l'autre. Donc je colle le rouge sur le blanc. Il suffit de décaler légèrement. Ce qui va apporter beaucoup de lumière une fois que je le récouler sur la plaque. Avant de fixer toutes les figurines découpées, on va réaliser deux petits tampons flocons. Avec de l'encre au chocolat qui vient ici et le petit qui vient ici en dessous. Là je travaille avec la plaque de plexi. On va maintenant fixer toutes les figurines avec le stylo col. On va les placer comme elles sont ici. On va maintenant imprimer les tampons sur les figurines en bois. Il y a deux façons faciles pour ne pas que les figurines bougent. Ici je l'ai fixé avec les aimants. Mais je peux aussi placer un petit peu de roulant collant au dos. Enlever le mousse et fixer ma figurine sur la planche. Donc je placerai mon tampon par dessus. Je travaille plus loin. comment ça va bouger. Je travaille deux couleurs ici, le mubuc et le chocolat. Voilà pour le premier et le dédiens je vais vous montrer sans le mousse. Je place un petit peu de roulement collant. Je le fixe à la planche. Alors, avant coller nos petits soeurs, on va y glisser à courtement. Un courdon de jus. Je vais le nouer ici au premier. Et puis alors, une fois que je viens de l'autre côté, je passe un courdon. On va fixer le petit nœud ici avec de l'adhésif double face parce que c'est ce qui va maintenir notre décoration. Je vais juste mettre un petit bout de double face ici en dessous du nœud. Alors, on va fixer notre petit serre avec une 3D. Je vais passer ma ficelle aussi derrière la tête du serre pour ne pas abîmer les bois. On va ajouter des petites perles au niveau des flocons. Il nous reste à dessiner l'œil. J'ajoute un petit point blanc. J'ajoute un petit peu. 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 J'ajoute un petit peu.